Bien, on va reprendre. Donc, the next talk will be in French, but the slides are in English, so you should be able to follow, because the slides are quite detailed, so you should be able to follow even if you don't speak French. Donc, la prochaine conférence va être en français, les slides sont en anglais. Donc, c'est une conférence qui parle de microservices, hacking et sécurité des microservices, et c'est une conférence que j'aurai le plaisir d'animer moi-même. Donc, voilà, ça fait plaisir de se présenter et de s'introduire soi-même. Donc, voilà un petit peu la roadmap de la conférence. De quoi va-t-on parler ? Déjà, on va parler un petit peu de ce que sont les microservices et de la philosophie qu'il y a derrière les microservices. On va parler de la pile technologique qu'il y a dans les microservices. On va parler de conteneurs, on va parler de l'orchestration des conteneurs, et évidemment, on va parler de la sécurité de tout ça. Par rapport à ce qui avait été annoncé sur le site, j'ai un petit peu raccourci, puisque pour la conférence de 45 minutes, j'ai 55 slides, donc ça va enchaîner pour certains slides. Et c'est assez dense, assez riche en termes d'informations. Ok, donc pourquoi cette conférence ? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de microservices, en tout cas lorsque j'en parle autour de moi, dans mon milieu professionnel, je m'aperçois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris, et qui est assez nouveau pour la plupart des gens. Le terme même de microservices, comme vous pouvez le voir sur cette courbe Google Trends, a commencé seulement à gagner en recherche à partir de novembre 2013. Donc on est sur un sujet technologique assez nouveau, et il y a eu un petit truc avant 2005, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on est sur un sujet technologique assez nouveau, et on peut comparer microservices contre virtualisation. Bon, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche, en termes de concept. Et donc vous voyez un petit peu la tendance. Donc maintenant, à vous de savoir où vous voulez vous situer dans l'avenir. Donc qui suis-je ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas que monsieur loyal qui fait tourner les conférenciers sur scène. Je suis organisateur de l'ANI DUAC depuis l'origine, passionné par la sécurité informatique depuis tout jeune. Et puis entrepreneur, donc j'ai monté une boîte de sécurité informatique. Et aujourd'hui, je constitue avec des amis une société spécialisée dans les applications financières innovantes. Donc on s'éloigne un petit peu de la sécurité informatique, pour aller vers des choses un peu plus technologiques, et un peu plus pointues. Enfin, d'ailleurs, je ne peux pas comparer, c'est tout aussi pointu l'un que l'autre. Alors la philosophie derrière les microservices, quelques concepts clés. L'idée derrière les microservices, c'est de dire qu'un processus complexe n'est pas exécuté par une application complexe. On va décomposer un processus complexe, ou une application complexe qu'on appelle monolithique, on va la décomposer en petites parties que l'on va faire tourner de manière indépendante. Alors évidemment, ces parties vont communiquer entre elles, plus ou moins efficacement et plus ou moins intensément. Mais l'idée, c'est de dire qu'on casse les applications monolithiques pour les répartir dans des petits services. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la complexité ne disparaît pas. C'est-à-dire que les microservices ne résout pas le problème de faire des applications compliquées. Le microservice déplace la complexité. Donc au lieu d'avoir une complexité sur un ensemble de codes qui forment une pièce unique, vous avez de la complexité dans la manière dont se structurent tous vos petits services. Ça peut devenir même assez complexe. En fait, on peut même dire qu'il y a un peu plus de complexité avec les microservices, parce que comme les technologies ne sont pas matures et que les processus ne sont pas encore totalement maîtrisés, il y a même encore plus de complexité. Alors c'est quoi l'avantage du microservice si c'est plus compliqué ? C'est tout simplement que lorsque l'on va changer une fonctionnalité, lorsqu'on va la mettre à jour, on n'aura pas besoin de retester tout le processus. On n'a pas besoin de retester toute l'application. Donc ça accélère énormément, par exemple, les phases de mise en pré-production, les phases de recette. Donc on ne touche pas au reste. Donc on est sûr que le reste est reste intègre. Le fait de vouloir faire du microservice, ça va impacter considérablement la manière dont on organise le système d'information. Donc à partir du moment où il y a un impact sur le système d'information, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements. Des changements en matière de processus organisationnel et aussi des changements en matière d'investissement. Faire du microservice, c'est un choix et on ne peut pas faire du microservice pour le plaisir. Il faut clairement avoir une politique qui s'oriente dans ce sens. Alors les microservices, je ne suis pas un évangéliste, les microservices, ça ne marchera pas pour tout. Il y a des choses qui vont rester monolithiques. Votre browser web va rester monolithique, même s'il commence à y avoir des OS purement fabriqués sous forme de microservices. Alors bon, ça se discute. Je crois que cette conversation, cette discussion de savoir si on fait des OS monolithiques ou sous forme de plein de petits modules remontent à l'ère où on a commencé à faire des systèmes d'exploitation. Donc le débat ne sera jamais tranché. Je pense qu'on ne fera pas disparaître toutes les applications monolithiques. Par contre, effectivement, certaines grosses applications vont disparaître. C'est un petit artefact d'une erreur de manipulation de ma part. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de ce que c'est la vérité sur les microservices. J'ai trouvé cette image sur Internet et j'ai trouvé ça amusant parce qu'en fait, on en avait discuté en interne dans notre société. Et on est arrivé à la même conclusion. Au lieu de faire un gros bousin, on fait plein de petites crottes. Donc, évidemment, c'est si vous avez du code qui n'est pas parfait, etc. Mais quand on fait du développement pour de la production en entreprise, le code n'est jamais parfait. Il faut aller vite et il y a des délais à respecter. Donc on trouve des raccourcis et parfois on se contente de quelques approximations, de quelques bugs. Maintenant, la question, comme le disait mon ami Jacques, que vous ne connaissez pas mais qui est quelqu'un de très bien. où est-ce que vous préférez marcher ? Si jamais il y a un accident, où est-ce que vous préférez mettre le pied ? Concernant les tailles de microservices, il n'y a pas de règle établie pour dire quelle est la taille que doit faire un microservice. Concrètement, c'est un petit peu à vous de décider. C'est une décision de votre part. Mais si vous faites trop petit, vous risquez en fait d'avoir plus de mal à gérer tous vos petits nanoservices. Ce ne sont même plus des microservices, mais des nanoservices. Si vous faites trop gros, vous passez à côté du concept d'un microservice. Donc nous, en fait, on se dit qu'un microservice, ça doit être redéveloppable en deux semaines par une à deux personnes. Parce que si on a trois mois pour redévelopper un microservice, c'est qu'il n'est pas si micro que ça. Si on met une journée, c'est qu'on aura peut-être pu mettre ça comme un petit composant de librairie ailleurs. Vos microservices, ils peuvent être dans n'importe quel langage. Mais faites attention à ne pas laisser les gens adopter le langage qu'ils veulent pour faire leur microservice. Sinon, vous allez vous retrouver avec 50 microservices et 50 langages différents. Vous n'allez pas vous en sortir au niveau de la maintenance. Il y en a un qui n'est pas là. Il faut que l'autre puisse prendre le relais. Donc, on a cette idée qu'on essaie quand même de choisir un langage par type de fonctionnalité clé. Là, j'ai donné des exemples. Vous pouvez prendre pour vos business process, PHP, Python, Java. Pour tout ce qui est web, vous allez plutôt prendre un langage orienté web comme PHP ou JavaScript avec Node.js, etc. Bref, il faut faire des choix. Et puis, par-dessus tout ça, vous pouvez rajouter un peu de shell scripting. Histoire d'enrober le lancement de vos services et leur exécution. Alors, la communication dans les microservices. Les microservices, ils vont devoir communiquer entre eux. Sinon, il n'y a pas de fonctionnement global. Il y a deux façons de faire communiquer les microservices. En orchestration ou en chorégraphie. L'orchestration, c'est tout simplement lorsque vos microservices se parlent directement les uns avec les autres. En chorégraphie, vous allez avoir un mot central dans lequel des messages vont être déposés et pour lequel vous allez faire de la consommation de messages. Voilà, c'est ce qu'explique ici le slide. Donc, voilà un peu en gros ce que ça veut dire. Donc, orchestration, les services se parlent entre eux. Là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu des schémas où les gens s'étaient amusés à regarder, à faire le diagramme avec qui communiquer leur service. Le diagramme, il est illisible. Donc, ils ont décidé de partir sur une chorégraphie. En pratique, ça ne sera jamais toujours possible de faire que de la chorégraphie. Donc, il faudra, à un moment donné, laisser un peu de souplesse. Après, c'est un choix. Vous pouvez aussi dire, finalement, je mets un petit parc de microservices, mais j'en en ai que 10. Ce n'était pas la peine de mettre en place plus d'instruments de communication. Donc, concrètement, le microservice, si vous faites de l'orchestration, vous avez un effet qu'on appelle du couplage. C'est-à-dire, couplage avec les API avec lesquels vous communiquez, avec les modèles de données que vous allez traiter. C'est-à-dire, les réponses, en fait, à ces API. Donc, faire de l'orchestration, lorsque vous faites des mises à jour, c'est beaucoup plus d'impact, parce qu'il faut mettre à jour les services. En revanche, lorsqu'on fait de la chorégraphie, on a un peu moins cet impact, puisqu'on va se contenter d'avoir un couplage sur les modèles de données. Également, la chorégraphie, ça va faciliter la rétention de l'information. Lorsqu'on envoie un message sur un hub central, le message peut être conservé. Et c'est notamment ce que font des applications comme Kafka, dont on aura l'occasion de rediscuter. Par contre, effectivement, aussi, un petit avantage pour la partie orchestration, c'est que, si, par exemple, vous faites des API REST, c'est plus facile de dire que le service, maintenant, on le rend indépendant et on peut le revendre à une tierce personne. Et la personne, elle connaît le reste. Donc, elle n'a pas besoin de mettre en place un système de message queue, par exemple, pour pouvoir utiliser votre service. Donc, ça peut avoir un avantage en termes de réutilisabilité. Par contre, comme à partir du moment où ça communique sur le réseau, c'est-à-dire que vos microservices, il faut avoir une politique, une architecture réseau, il faut avoir un administrateur pour le réseau, il faut avoir de la sécurité, et en fait, il vous faut du pognon. Alors, comment est-ce que les microservices doivent stocker leurs données ? En fait, la problématique, c'est de savoir, est-ce que le microservice stocke la donnée dans son service ou est-ce qu'il exporte la donnée, par exemple, dans une base de données mise en réseau ? Il n'y a pas de bonne réponse. Déjà, on peut dire qu'un microservice qui n'a pas besoin de stocker de données tout court, il est dit stateless, c'est-à-dire qu'il peut être détruit, il peut être redémarré, sans que cela n'impacte qui que ce soit en termes de perte de données. Lorsque les microservices stockent la donnée à un endroit central, par exemple, une base de données, Mongo, Oracle, ou ce que vous voulez, ces microservices vont devoir utiliser des composants de connexion à ces bases de données. Donc, si jamais vous changez le moteur de stockage pour passer, par exemple, de Oracle vers Mongo, vous allez réécrire ces composants ou réimplémenter d'autres composants. Donc, ça a un impact. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le choix d'une technologie de stockage de données, vos services doivent s'y adapter. Donc, il y a encore là aussi un peu de coupling malgré tout. Donc, nous, on a opté pour un stockage centralisé, c'est-à-dire de ne pas laisser les services s'occuper du stockage. Pourquoi ? Parce que le stockage, en fait, c'est un métier. Et quand on stocke trois pauvres octets, trois pauvres identifiants de session, OK, on peut se contenter d'écrire ça dans un fichier sur le système. Mais quand on fait du big data où on a des péta-octets de données à stocker, il vaut mieux faire confiance, en fait, à des équipes spécialisées qui vont savoir optimiser, qui vont savoir faire les exports, qui vont savoir nettoyer, etc. Et donc, finalement, le développeur qui fait le service, qui lui va faire du calcul ou va faire des enregistrements dans cette base de données, il ne doit pas avoir à se concentrer là-dessus. Il a mieux à faire. Il a d'autres activités. Donc, on a aussi également eu remarqué que les clients préféraient globalement avoir un stockage proche d'eux, donc dans ce qu'ils avaient déjà. Comme ça, ils ont la donnée qui est proche d'eux. Ça les rassure. On va parler rapidement de la pile technologique. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les microservices ? Donc, là, il y avait les technos de virtualisation, VMware, VirtualBox, KVM, Citrix, Xen, 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 Qu'est-ce qu'il y a là ? Non, je n'ai rien vu. Pour héberger quoi ? Linux. Concrètement, aujourd'hui, c'est la technophare pour faire du microservice. Vous avez différentes distributions Linux orientées microservices. Vous avez AtomicOS avec Project Atomic, supporté par Edad. Vous avez Snappy, supporté par Ubuntu. Vous avez CoreOS, qui est un projet issu à la base, qui prend des briques de Gen2 et de Chrome OS. Vous avez PhotonOS. Le VMware. Vous avez Mesosphère. Et vous en avez encore d'autres. Il y a un autre truc qui s'appelle RancherOS. Enfin, voilà. Vous en avez encore d'autres. Là, c'est juste une petite présentation. Des différentes distributions orientées microservices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tourner sur ces distributions ? Des applications à l'intérieur de conteneurs. Et évidemment, on en arrive sur Docker ou Rocket, qui sont les deux principales technologies aujourd'hui de conteneurisation, avec un plus haut niveau de maturité aujourd'hui pour Docker. orchestrer comment ? Avec Kubernetes, par exemple, qui est un projet sponsorisé par Google. Marathon, projet sponsorisé par Mesosphère. Ou OpenShift, projet sponsorisé par Red Hat. Nous, on va surtout parler aujourd'hui de Kubernetes. Parce que tout simplement, c'est la techno qu'on connaît le mieux. Donc, autant parler de ce qu'on connaît. Les microservices, ils communiquent avec quoi ? Une carte réseau ? Donc, il faut en fait du réseau, quoi. Des applications comme Kafka, ou alors en utilisant des API REST. Ou d'autres sous-applications, comme par exemple ZooKeeper ou OTCD, qui sont des systèmes de KeyValues de Rage distribués, et qui permettent d'échanger des valeurs pas trop grosses, parce que c'est souvent in-memory only, pour pouvoir après récupérer cette information en cluster. Qu'est-ce qu'il y a derrière les conteneurs ? Il y a des technologies du noyau Linux. Concrètement, les conteneurs, aujourd'hui, n'ont pas réinventé. Enfin, les technologies de conteneurisation n'ont rien réinventé. Elles ont simplement exploité au mieux ce qu'offrait déjà le noyau Linux. Donc, par exemple, Seagroups. Seagroups, c'est une technologie du noyau qui permet de faire de la limitation sur les ressources. Vous avez une feature, notamment, de Seagroups, qui est le namespacing, qui permet d'isoler les processus dans des espaces cloisonnés, au-delà même, simplement, de l'isolation mémoire, qui est déjà native dans le noyau Linux. Vous avez une isolation des vues sur le système de fichiers, sur les accès aux disques, sur, par exemple, le slashproc. Les processus ne peuvent pas voir le slashproc d'un autre processus, etc. Seagroups, ça fonctionne par agrégation. Donc, vous avez, en fait, un système de hiérarchie. Et puis, votre fils hérite des permissions Seagroups du père. Il n'y a pas de système d'appel système, il n'y a pas de syscall pour gérer Seagroups. Les designers du noyau Linux ont décidé que ça se ferait par un système de fichiers. Donc, dans slash6, vous avez un système de fichiers pour Seagroups. Et en créant des fichiers, en écrivant dans des fichiers, on va pouvoir contrôler les caractéristiques Seagroups sur les processus. Alors, une petite note, c'est le Seagroups freeze. Si vous avez déjà utilisé une technologie de conteneurisation type Docker, quand vous mettez en pause votre container, eh bien, en fait, pause, ça fait quoi ? Ça fait appel à la fonction freeze de Seagroups. Donc, en fait, concrètement, Docker, il va écrire le PID de votre process dans le container. Il va l'écrire dans un fichier, dans le système de fichiers Seagroups. Et le processus va être gelé par le noyau. La différence avec Seagroups, c'est que le processus ne peut pas le voir. Donc, il ne peut pas catcher les signaux. Il ne peut pas détecter qu'il a été frisé. Autre feature du noyau Linux qui est derrière les conteneurs, ce sont les capabilities du noyau Linux. Donc, qu'est-ce que c'est les capabilities ? C'est un système qui vous permet de gérer de manière granulaire les privilèges sur l'exécution de processus. Donc, avant le noyau Linux 2.2, quand vous étiez root, vous avez tout pouvoir. Et sinon, vous étiez juste user. En fait, avec les privilèges, les capabilities, vous allez pouvoir downgrade les privilèges du root pour avoir des roots intermédiaires, qui sont en fait moins privilégiées. Docker, par exemple, fournit un jeu de privilèges par défaut qui a vocation à assurer la sécurité des conteneurs. Ce qui veut dire que le root est assez peu privilégié dans les conteneurs Docker. En pratique, il y a quand même un impact. C'est que parfois, vous avez besoin de privilèges supplémentaires. Donc, vous allez lancer des conteneurs avec des privilèges supplémentaires. Ça peut poser des problèmes de sécurité. On le verra plus tard. Voilà. Et comme les capabilities et C-groups ne sont pas suffisants pour l'instant pour assurer une isolation complète, vous avez des compléments qui viennent se rajouter comme AppArmor ou S-Linux, qui vont permettre d'appliquer des règles pour, par exemple, bloquer davantage d'accès au PROCFS ou autres fichiers qui pourraient être non masqués par les C-groups. Autre technologie derrière, et donc là, nos amis précédemment en avaient parlé un petit peu, c'est les Union File Systems. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Union File Systems ? C'est un système d'unification. Donc, vous avez en fait des couches, des layers de dossiers. Et l'UFS va en fait unifier toutes les couches en une seule vue. Par exemple, dans l'UFS, quand vous faites un delete d'un fichier, le fichier, en fait, il n'est pas delete. Il est masqué. C'est ce qu'ils appellent un whiteout. Docker utilise un système de fichiers qui s'appelle AUFS, un Advanced Unification File System. Et ce système de fichiers, il a été choisi par Docker pour des raisons historiques. Je pense qu'ils ont commencé avec ça, et puis ils n'ont pas voulu rewrite complètement le truc. Ça marchait bien. AUFS n'est pas nativement supporté par Linux. Apparemment, les développeurs du milieu Linux n'ont pas trop envie de jouer autour de ces systèmes de fichiers. On notera qu'AUFS a une limite sur le nombre de layers qu'on peut créer pour faire une vue qui est de 42. Pourquoi ? On va demander aux gens d'Epitec. Voilà un petit peu un schéma qui représente ce que c'est qu'un Unification File System. En haut, vous avez le top layer. Pourquoi est-ce qu'il passe ? En haut, vous avez le top layer qui est la vue unifiée des couches en dessous. Et là, le fichier 3 qui a été effacé, en fait, n'a pas été effacé. Dans la base layer, il n'a pas été effacé. À la place, il y a un whiteout, un fichier caché, qui après va être masqué par le driver. Et ce whiteout file va tout simplement faire comme si le fichier n'existait pas. Autre technologie derrière les conteneurs, c'est les technologies IP Tables et les interfaces réseau virtuelles. Donc, en fait, toute la couche réseau du noyau Linux qui peut être utilisée, toutes les fonctionnalités du noyau Linux qui vont être utilisées pour virtualiser, créer des réseaux virtuels, donner des nouvelles adresses IP. Les technologies de conteneurisation vont automatiquement gérer l'attribution d'adresses IP, rajouter des interfaces, créer des règles IP Tables pour le routage. Donc, en fait, pour l'utilisateur, c'est assez transparent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête à savoir comment est-ce que je fais mon port forwarding, comment est-ce que je fais ceci, je fais cela. On met deux, trois options et IP Tables derrière, il est complètement instrumentalisé. Il peut même y avoir, en plus de ça, des fonctionnalités de gestion, de résolution des noms d'hôtes, des noms de machines. Ça peut se faire en écrivant dans le fichier ETC host pour que les machines puissent se parler entre elles via leur nom. Ou ça peut se faire, parfois, avec des technologies un peu plus abouties. Donc, maintenant, on va parler des vecteurs d'attaques contre les containers. Donc, petite présentation de ce dont on va parler. On va parler de la détection des containers. Donc, comment est-ce qu'on détecte qu'on est dans un container. On va parler des attaques sur le noyau, des images malicieuses, des attaques sur le Docker Demon. On va parler de l'évasion à travers les capacités, les capabilities du noyau Linux. On va parler des abus qu'on peut faire sur le noyau et puis d'autres petites choses. Alors, au cours de ce déroulé, je vous présenterai des vulnérabilités qui ont été identifiées si vieux. Je l'annonce tout de suite par avant. Je ne connais pas par cœur ces vulnérabilités. Je les ai étudiées à l'occasion de cette conférence pour pouvoir rajouter un petit peu de contenu pour ceux qui sont intéressés par ça. Je ne connais pas par cœur le contenu de ces vulnérabilités et parfois, la documentation manque aussi un peu sur Internet pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, comment est-ce qu'on va détecter qu'on est dans un container où il y a beaucoup d'empreintes ? Par exemple, qui a le PID 1 ? Si ce n'est pas init, déjà, smells fishy. Vous avez des fichiers. Lorsque vous faites un 4 dessus, vous allez pouvoir lire les chemins qui existent en dehors du container. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc là, par exemple, vous avez aussi d'autres fichiers. Vous allez avoir un fichier Docker 0.0 ainsi que des noms périphériques. Pareil, les device names qui sont à l'extérieur du container. Ils ne sont normalement pas trop visibles. Vous allez avec Mount avoir accès avec les noms des fichiers qui sont accessibles à l'extérieur du container. Donc, notamment, les hash du container. Vous avez un fichier qui montre Docker Default. Et puis, vous avez d'autres indices qui peuvent être utilisés. Donc, en gros, savoir qu'on est dans un container, c'est super facile et ce n'est pas du tout caché aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de je suis dans un container mais je ne peux pas le savoir. Attaque sur le noyau. La caractéristique de la container et des technologies de containerisation, c'est qu'elles partagent toutes le même noyau. Donc, une vulnérabilité sur le kernel peut impacter l'intégralité de l'host machine et donc de tous les containers qui sont sur la host machine. Alors, est-ce que c'est si impactant que ça ? Ça peut l'être si vous ne faites pas les mises à jour. D'accord ? Il y a des failles. S'il y a une faille noyau qui sort, vous ne faites pas la mise à jour, vous êtes mal. Donc, il faut penser à faire les mises à jour et pour réduire le périmètre d'attaque, ce que font les distributions Linux orientées containers, c'est qu'elles vont réduire le nombre de modules qui sont chargés par le noyau et réduire la surface d'attaque. Donc, où est la menace ? C'est si vous ne mettez pas à jour ou si vous chargez des modules un peu exotiques dans votre noyau. Alors, j'ai noté également que dans l'avenir, d'autres features kernel pourraient faire que les technologies de containerisation ne suivent pas assez vite peut-être de nouvelles technos et qu'il peut y avoir un petit gap entre la nouvelle techno kernel et son adaptation par la technologie de containerisation pouvant potentiellement entraîner un risque. Donc, voilà quelques exemples de failles qui ont été trouvées dans le noyau Linux. Donc là, cette CVE, c'est une bind-mount vulnerability. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez un contexte qui est lié à savoir qui est le répertoire parent et dans quel namespace je suis. Et en fait, ce contexte est perdu ou est mélangé lorsque vous déplacez et vous faites un double bind-mount, c'est-à-dire un autre bind-mount à l'intérieur d'un container qui a déjà fait un bind-mount. Donc, je vous ai mis les commandes que j'avais trouvées sur la mailing list où c'était des gens d'OpenVZ qui avaient testé le truc et qui avaient dit oui, on est vulnérable. Alors, ils avaient écrit cette commande-là. Je ne l'ai pas testée donc je ne connais pas véritablement l'impact que ça a. Mais en gros, ça permet de sortir du container et d'arriver dans le système de fichiers racines. Vous avez bien sûr des vulnérabilités d'escalade de privilèges. Donc là, c'est assez classique. On connaît ça déjà. Là, ici, c'est une vulnérabilité qui est due au fait qu'il y a des paramètres lorsqu'on fait un clone, des paramètres qui sont passés. Lorsqu'on passe avec ou deux paramètres, il y a une perte pareille d'une non-vérification qui n'a pas été faite. Alors, la solution qui a été trouvée par les développeurs du Neo Linux d'après ce que j'ai vu dans les conversations en ligne, c'est que plutôt que de mettre en place une nouvelle structure qui sera vérifiée par fork, ils ont décidé de ne pas autoriser l'utilisation de ces deux paramètres simultanément. Tout simplement pour ne pas ralentir fork. Ils ont plus une problématique aujourd'hui de conserver de la performance sur le loyau Linux que d'avoir des appels systèmes simples à utiliser. Autre vecteur d'attaque, les images malicieuses. Ça refait ce truc. Les images de conteneurs, en général, sont stockées sur des registres. Registres privés, registres publics, peu importe. Le fait d'uploader une image, ça s'appelle faire du push et de récupérer l'image, ça s'appelle faire du pull. C'est un peu comme avec Git. La plupart du temps, vous n'allez puller ou pusher que ce que vous avez modifié dans votre image. Il y a un nouveau layer qui va être créé et vous n'envoyez ou vous ne récupérez que ce layer qui ensuite sera monté par le AUFS pour créer la vue unifiée. Pendant ces opérations, il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a des connexions réseau, il y a des appels d'API, API REST notamment, il y a des gestions de métadonnées, il y a des validations de checksum, il y a des téléchargements, donc il y a potentiellement des attaques réseau mais pas que. Il y a toute une logique et il y a des vulnérabilités qui se sont basées sur cette logique. Une image malicieuse, on va le voir, ce n'est pas forcément une image qui contient une backdoor ou un script malveillant. Au contraire, il peut y avoir des manières de faire des images malicieuses qui sont assez intelligentes et qui, on va le voir, consistent par exemple à modifier un checksum pour ensuite se faire passer pour une image légitime. Autre caractéristique par exemple sont les images vulnérables. Ça aussi, c'est un autre vecteur d'attaque. Tout simplement, vous avez des vulnérabilités qui sont présentes dans les images que vous téléchargez parce que les applications ne sont pas mises à jour et donc évidemment, ça vous fait d'utilisation d'applications obsolètes. Il peut y avoir deux problématiques, obsolescence ou mauvaise configuration des images. Docker et FlowCheck offrent des fonctionnalités pour regarder à travers tous les layers des images s'il y a des logiciels obsolètes, s'il y a des vulnérabilités connues. Il faut noter que ça ne vous protégera probablement pas par contre d'une image dans laquelle il y a un malware. Si on fait un malware bien paqué, chiffré, qui est décompressé à la volée, je doute que FlowCheck ou Docker voient quoi que ce soit. C'est une bonne chose pour l'administration qu'ils aient mis en place ces fonctionnalités-là. Ça va commencer à rassurer les gens. Il y a des Russes qui mettent des images malveillantes sur Docker Hub. Notre recommandation c'est de dire restez sur les images officielles. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Voilà une petite étude qui a été faite en 2015 par Banyan Hobbs et qui analyse 960 images prises dans uniquement les répertoires officiels. Vous voyez quand je vous dis prenez que de l'officiel déjà il y a quand même un problème puisqu'on s'aperçoit que sur toutes les images il y a 36% des images qui sont vulnérables avec une vulnérabilité critique détectée. Alors après est-ce que c'est du local exploit est-ce que c'est du remote exploit etc. Ça ils ne le disent pas. A mon avis c'est tout confondu. C'est CVE database qui leur dit voilà c'est tel niveau scoring et derrière ils n'ont pas classé ça par type remote ou local. Mais enfin bon voilà c'est pour dire qu'il y a quand même une surface assez importante d'images qui potentiellement sont vulnérables. La dernière colonne où il y a marqué tag de latest il faut savoir que latest c'est un tag qu'on rajoute sur les images et dans Docker sur Docker Hub latest ça ne veut pas forcément dire la dernière image. Ça c'est un truc qu'il faut savoir c'est que latest ne veut pas dire la dernière image contrairement à ce que veut dire latest. Donc en gros le mieux c'est d'éviter latest. Utilisez toujours des numéros de version pour télécharger vos images. Nous on n'utilise pas latest. On a abandonné cette idée. attaque sur le container engine Le container engine il fournit beaucoup de features de manière native et donc l'idée ça va être d'essayer d'exploiter ces features pour réaliser des attaques. Alors il y a aussi en surface d'attaque sur les containers engine les librairies qui sont utilisées par le container engine et donc évidemment le container l'application ou les librairies qui l'utilisent peuvent être soumises à des vulnérabilités. Bon on parle best practice on va se passer ça Voilà donc exemple de vulnérabilité contre le container engine on a en fait un manifest file donc là j'ai mis juste un petit extrait un manifest file juste le chien la métastructure on a un manifest file qui est téléchargé une image c'est la composition entre un JSON manifest et les layers les couches de fichiers et en fait l'attaque consistait à rajouter des métadonnées dans le JSON manifest et en fait eux ne faisaient le checksum que sur une partie du manifest donc vous avez des layers potentiellement qui pouvaient être téléchargés alors qu'ils n'avaient pas été vérifiés ça ça peut poser gros problème User ID hijacking donc là typiquement une petite erreur dans la logique même de gestion du container lorsqu'on va faire un Docker run en précisant le user là vous voyez il fait à la 3ème ligne exec it-user 31-337 il arrive et il voit qu'il y route pourquoi ? parce que Docker n'a pas interprété 31-337 comme étant un nombre parce que dans ETC password il existait un utilisateur qui s'appelait 31-337 donc moi je prépare si je sais à l'avance qu'un administrateur exécute cette commande en faisant par exemple l'exécute avec le user 1000 ou 1001 qui sont souvent les utilisateurs les premiers user ID qui sont créés je vais créer un user ID une image avec un user ID enfin avec un username pardon un username 1000 et avec les privilèges 0 avec le user ID 0 mais il s'appellera 1000 donc quand l'administrateur va l'exécuter hop il pense qu'il va lancer l'image avec uniquement les privilèges d'un UID 1000 mais en fait il va lancer avec les privilèges d'un UID 0 ça peut poser des problèmes alors celle-là elle n'est pas trop documentée mais apparemment il y avait une vulnérabilité dans la libre container qui est utilisée par Docker donc j'ai mis ce slide juste pour vous rappeler que les librairies également peuvent être vulnérables je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur où était la vulnérabilité mais j'ai trouvé intéressant le fait de dire que attention il n'y a pas que le engine il y a aussi ce qui va à côté qui peut être vulnérable vous avez également une vulnérabilité passe travers sol qui consistait en fait à créer des images avec des liens symboliques ou des hard links qui en fait pointaient à l'extérieur de l'image et donc en décompressant les layers on pouvait se faire écraser des fichiers sur le système ou se faire pointer des fichiers sur le système et donc évidemment c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres donc maintenant à partir de Docker 1.3.2 ce qu'ils ont fait c'est qu'ils extraient les layers dans un CH route et en faisant des vérifications complémentaires vous aviez aussi une vulnérabilité local graph poisoning donc en fait les donc ça c'est assez marrante cette c'est celle-là oui c'est ça c'est assez marrante cette vulnérabilité donc elle consiste à dire potentiellement si j'arrive à faire une collision de checksum avec une prenons par exemple une image officielle et une image malicieuse je vais d'abord je sais que l'administrateur va télécharger l'image officielle mais avant il va télécharger la mienne mon image malicieuse je vais créer un layer avec le checksum qui va être le même que celui de l'image officielle l'administrateur va télécharger mon image malicieuse peut-être même il ne va pas la lancer il l'aura juste téléchargée et après quand il va télécharger l'image officielle et bien le checksum étant le même le Docker ne va pas retélécharger le layer et donc il va utiliser le layer de l'image malicieuse ok autre vulnérabilité possible donc ça c'était une feature Docker qui a été modifiée c'est qu'avant Docker pour communiquer Docker le engine le container le daemon vous communiquez avec lui par une API REST HTTP donc la problématique c'est qu'ils ouvraient en fait une socket locale bindée sur 127.0.0.1 donc si j'envoyais une page web à quelqu'un je pouvais potentiellement espérer par un lien ou autre qu'il envoie des commandes vers 127.0.0.0.1 maintenant ça a été modifié il passe par Unix Socket mais il est toujours possible de réactiver la feature et pour ouvrir son Docker par exemple sur le réseau donc il faut faire attention à ça il y a des attaques CSRF cross-site request forgery qui sont possibles pour justement essayer de faire exécuter des commandes au Docker Demon par du CSRF et du phishing Autre attaque possible l'évasion à travers les capabilities ça c'est la partie un peu évidente si Docker en fait réduit les privilèges de l'utilisateur root qu'il y a dans les containers le fait de récupérer ces privilèges va me permettre d'avoir les mêmes privilèges que le root normal typiquement j'ai une capability qui me permet de charger ou pas un noyau à module dans le kernel si j'ai la capability je suis dans un container c'est fini le kernel j'en prends contrôle avec des choix de capabilities assez faibles on va avoir beaucoup de manières de sortir par défaut Docker va proposer un modèle de sécurité fiable c'est à dire basé sur ce qu'ils appellent du whitelisting blacklist par défaut ou whitelist après mais même en faisant ça ils se sont trompés et ils avaient mis on va le voir après ils avaient mis une capability qui a fait qu'on pouvait sortir du container enfin il y a quand même pas mal de cas de figure vous avez besoin de donner des capabilities à votre container notamment par exemple pour charger un driver un module obligatoire et vous voulez que soit le container qui le fasse vous avez donné une capability pourquoi pas mais essayons de faire en sorte que le container ne soit pas vulnérable en remote attack par exemple donc voilà ça c'était l'exemple dont je vous parlais donc là typiquement les ingénieurs de docker ont avait laissé cette capability capdac readsearch pourquoi ? parce qu'en regardant le manpage en fait on se doute pas que ce truc là peut poser problème c'est assez opaque c'est une capability qui vous permet pareil d'ouvrir des fichiers sans avoir de vérification de privilèges donc un peu comme si vous étiez route ce qui est normal donc je suis là tout va bien mais aussi d'utiliser les appels systèmes open by handle at et name to handle at qui sont des appels systèmes qui permettent d'ouvrir des fichiers en utilisant ces appels systèmes vous avez la structure qui est en bas qui est passée en paramètre à ces appels systèmes on peut essayer de dénumérer le système de fichiers en passant des inodes en fait on ne va pas donner des chemins on va donner des inodes et donc il y a un exploit qui a été mis en ligne où en fait l'auteur brute force les inodes du file system pour essayer de sortir du container et il y arrive donc maintenant ça a été cette capability a été retirée mais dans le modèle whitelist il l'avait laissée alors comment est-ce qu'on va énumérer les capabilities vous avez le syscall capget qui vous permet de récupérer vos capabilities donc voilà en gros capget il y aura deux structures à passer une structure que vous allez remplir à gauche qui vous allez donner la version de votre système de capability ainsi que le PID sur lequel vous voulez récupérer les informations de capability et à droite c'est la structure qui va être remplie par le noyau qui va vous être non pas retournée mais remplie parce que vous allez passer en mémoire vous voyez c'est un pointeur donc les capabilities vous allez les checker dans le champ effectif de la kernel structure et vous avez toutes les capabilities qui sont définies dans le header linuxcapability.h alors les capabilities ce sont des index ce ne sont pas des valeurs à utiliser directement par exemple en faisant un masque end non ce sont des index donc il faut offsetter l'effectif en fait c'est un peu galère et donc si on veut faire plus simple vous avez un autre appel système qui s'appelle PRCTL oh là ça a carrément sauté j'espère que je vais pouvoir reprendre de là où j'en étais je ne pense pas hop je vais leur accélérer ah je suis désolé petit dérapage voilà on y arrive voilà on en était là énumération donc vous avez PRCTL PRCTL vous avez en fait ça sert à différentes choses je vois qu'on essaie de faire un réglage sur le retour d'écran j'ai l'image qui saute je ne sais pas c'est normal bon on essaie de régler ça après donc vous avez vous passez vous appelez PRCTL en demandant PRCAP B7 READ et ça va vous permettre d'interroger très facilement les capabilities ça vous retourne à bollet 1 oui non vous avez les permissions ou pas donc voilà avec PRCTL ce qu'on a dans la dernière version de Docker comme capabilities en rouge c'est ce que vous avez en noir c'est ce qui est retiré bon j'ai mis du rouge parce que en fait c'est plus lisible c'est marrant parce que quand j'ai vu ça j'ai fait c'est bizarre quand même il y a des cap netro ça veut dire qu'on peut faire des rossockets sympa donc justement puisqu'on a cap netro qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer d'abuser le networking de Docker on peut faire du packet crafting autrement dit on peut faire du spoofing les containers lorsque vous les lancez par défaut avec Docker Engine c'est à dire si vous laissez le système donner automatiquement les adresses IP etc ils sont tous dans le même VLAN d'accord ils sont en 172.12 quelque chose comme ça et ils sont tous avec des adresses IP qui s'incrémentent ensuite donc les Docker Machines peuvent se parler directement entre elles sans avoir besoin de passer par un routeur lorsque les Docker Machines cherchent à sortir de ce VLAN elles vont passer par la host machine qui sera configurée en tant que routeur avec des règles de forwarding qui va permettre au trafic des containers de sortir vers par exemple internet donc votre host machine est dans les routes si vous faites route-n dans un container vous allez voir que votre host machine est dans les routes du container donc les mécanismes de résolution ARP IP fonctionnent exactement comme dans un réseau local classique et donc évidemment si on fait de l'ARP spoofing et bien ça va marcher c'est à dire que si on a un container A et un container B qui tournent sur le même host je vais pouvoir faire de l'ARP spoofing pour me situer entre B et le host c'est testé ça marche la seule petite difficulté c'est qu'on n'a pas accès aux règles IP tables pour pouvoir notamment activer l'IP forwarding donc on va être obligé de ruser un peu et notamment de faire du raw packet rebalancing c'est à dire qu'en fait on va devoir sniffer et recrafter les paquets pour les forwarder et c'est ce que fait EtherCAP donc il y a des outils déjà tout fait qui le font prise d'empreinte sur les containers donc ça aussi c'est un petit truc marrant que j'ai trouvé au niveau réseau container vous avez les TCP timestamp echo et replies qui sont des valeurs optionnelles qui sont incluses dans le champ TCP donc qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ça va nous permettre en analysant ces valeurs de savoir si deux containers tournent sur le même host ça peut être pratique pour faire de la reconnaissance et de la cartographie réseau donc je vous laisserai regarder en détail le 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 timestamp s'incrémente au fur et à mesure du temps. C'est le standard de la RFC qui veut ça. Et donc, puisque ces deux valeurs sont quasiment identiques, ça veut dire que les containers tombent sur la même machine. On notera que pour le champ IP ID, on n'a pas cet effet-là, parce que les adresses IP ne sont pas les mêmes et les stacks IP sont séparés. Mais là, pour le TCP timestamp, il n'y a pas de cloisonnement. On utilise le TCP timestamp de lost, en fait. On va parler maintenant des vecteurs d'attaque sur les infrastructures d'un microservice. Les infrastructures d'un microservice, c'est tout simplement le fait d'orchestrer l'exécution d'un microservice à l'échelle d'un cluster. Et donc là aussi, il y a de nouveaux vecteurs d'attaque qui se présentent, puisque vous complexifiez encore davantage l'infrastructure. On n'est plus simplement sur un host qui exécute quelques dockers. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc une infrastructure de microservice repose sur d'autres services, pour pouvoir se lancer notamment, pour pouvoir faire le déploiement des containers, ou la maintenance de ces containers. Vous avez par exemple Fleet, par exemple on utilise Fleet, qui sert à faire du déploiement de containers, mais en fait on utilise Fleet pour lancer Kubernetes, Kubernetes qui lui-même fait du déploiement de containers. Et donc en fait, vous avez des stages, pour démarrer votre cluster, vous avez des stages, vous allez devoir lancer d'abord tel service, puis tel service, puis tel service. Autre point, on utilise nous Kafka, parce qu'on fait donc de la chorégraphie, on utilise Kafka comme point central de communication, et donc on va voir qu'il y a, pour Kafka, c'est potentiellement quelque chose auquel il faut penser en termes de sécurité. Bon voilà, schéma d'architecture au niveau de Kubernetes. Il n'y a pas d'explication très détaillée sur ce schéma, mais enfin ça vous donne une idée. En fait, vous avez vos nœuds, en bas, qui sont orchestrés par un master. Donc les nœuds en fait s'appellent des minions, comme dans le film Minions. Et vous avez des containers qui sont exécutés sur ces nœuds. Le Kubernetes master, lui, il n'exécute pas de container. Alors, là c'est du vocabulaire, c'est juste pour vous sensibiliser au type de ressources qu'on a amené à gérer dans un cluster de microservices. Donc vous avez par exemple des pods. Un pod, c'est une collection de un ou plusieurs containers qui s'exécutent sur une même machine. Les replication controllers, ils sont là pour s'assurer que les microservices sont suffisamment répliqués à l'échelle du cluster. Vous avez les sélecteurs et les labels. Les labels, vous mettez des labels sur vos containers ou sur vos replication controllers ou sur ce que vous voulez comme ressources. Et après, les sélecteurs vont être capables de retrouver ces ressources pour faire de l'affectation dynamique. Vous avez les notes ports. Les notes ports, c'est un port qui est ouvert sur l'intégralité des minions de votre infrastructure. Et après, vous avez un mécanisme de redirection IP qui permet de toujours rediriger vers un service en vie. Donc si le service meurt, il n'y a pas besoin de toucher au réseau. Automatiquement, les notes ports vont rediriger vers un service en vie. Vous avez les secrets, qui sont des données sensibles comme par exemple les logins ou mot de passe qui peuvent être chargés dans les containers. Vous avez les volumes, qui sont les éléments de persistent data storage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir conserver de l'information même après la mort d'un container. Vous avez les services, pas au sens microservices, mais les services au sens je veux exposer un service public de mon cluster vers l'extérieur ou à l'intérieur. Par exemple, vous avez ETCD. ETCD, c'est le système key-value distribué de Kubernetes. Enfin, pas de Kubernetes, en fait, de CoreOS. Mais Kubernetes utilise intensément ETCD. Donc, système de key-value distribué qui va permettre à tous les minions de savoir ce qui se passe sur le réseau. Et à Kubernetes de prendre des décisions. Donc, ETCD, ça se représente comme un système de fichiers. Enfin, entre guillemets, disons que ça a la logique d'un système de fichiers. Et on y accède par une API REST. Avant, ETCD 2.1, il n'y avait pas d'authentification sur ETCD. N'importe qui pouvait y accéder. C'était OpenBar. Et aujourd'hui encore, quand on fait des installations d'ETCD, je ne suis pas sûr que ce soit toujours sécurisé. On a fait un petit test. On s'est amusé à scanner les serveurs d'une société qui fait du cloud, du hosting de cloud. Moi, j'ai censuré, évidemment, le nom de la société. Et... C'est un peu hypocrite. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des systèmes ETCD ouverts. Donc, il y avait des Kubernetes ouverts sur Internet. Donc, c'est génial parce qu'il n'y a plus rien à faire pour pouvoir avoir son petit réseau de botnet chez soi. Les gens ouvrent maintenant l'exécution de leur cluster sur Internet. Kafka. Un petit mot sur les attaques concernant Kafka. Kafka, c'est un système d'event messaging. Contrairement au système RehabitMQ, ObserverMQ et compagnie, Kafka, il ne fait pas d'AMQP. Advanced Message Queue Protocol. Donc, gros avantage, parce qu'en fait, AMQP, c'est un petit cauchemar à lui tout seul. Les ingénieurs d'AMQP disent que AMQP est over-engineered. On n'a pas envie d'utiliser ça. Et Kafka a simplifié les choses. Ce n'est pas forcément beaucoup plus simple en termes d'administration. Par contre, c'est plus simple en termes d'utilisation. Les services autour de Kafka communiquent à travers des topics. Un topic est consommé par un ou plusieurs services en simultané. Et Kafka va en plus garder les messages dans le topic. Il ne va pas les effacer après consommation. Donc, ça, c'est très intéressant. Pour revenir en arrière, on peut rejouer les messages. Et on a aussi de la rétention longue durée. Nous, par exemple, on stocke les messages deux ans. Avant Kafka 0.9, il n'y avait pas d'authentification sur Kafka. Donc là, pareil que TCD, c'est OpenBar. Kafka également, il ne chiffre pas les messages qu'il stocke sur disque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un système de haute performance. Et donc, le chiffrement, ça ralentit. Et donc, ils n'ont pas pris cette voie-là. Et il y a SSL qui est désactivé par défaut. On peut activer SSL, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire. Et après, il faut mettre des certificats dans les clients, etc. Donc, ça rajoute de la complexité. Donc, Kafka, en gros, Kafka et TCD sont des systèmes qui sont bien pour des environnements cloisonnés. Pour ceux qui se poseraient la question, savoir si on peut aller en production avec tout ça. Kafka, aujourd'hui, c'est utilisé par Twitter. Et par d'autres. Autre exemple, Kubernetes a tendance, une drôle d'habitude, Kubernetes a tendance à créer des containers en mettant plein de variables d'environnement dans le container. Donc, l'intégralité des informations de votre cluster va se retrouver dans les variables d'environnement de tous les containers. C'est super. Donc, si un attaquant est capable d'afficher les variables d'environnement, il sera capable d'avoir une très bonne cartographie de l'ensemble de votre cluster. Alors, on notera également que c'est par les variables d'environnement que sont passées les paramètres quand on lance des containers avec Kubernetes. Et donc, c'est aussi comme ça que parfois sont passés les secrets. En tout cas, dans la documentation Kubernetes, on vous explique que vous pouvez passer les secrets par des variables d'environnement. On va voir, c'est un peu problématique ce genre de variables d'environnement. Autrement, sinon, les secrets sont montés dans des systèmes de fichiers, montés à l'intérieur du container. Et on peut y accéder en faisant un 4. La protection du secret, il n'y en a pas. Une fois qu'on sait où est le secret, si on a les droits de lecture dessus, c'est du BAS64 pour le décoder. Un exemple d'un PHP info fait sur un container. Donc là, je suis allé dans la partie environment du PHP info. Et donc, on a toutes les informations sur le cluster. Alors, on a les noms des services, on a les adresses IP des services, on sait quel protocole fait tourner le service, on a les numéros de port, on a tout ça. La liste est tellement longue que l'image ne rentrera jamais dans le slide. Donc, c'est pour vous sensibiliser. Les VAP d'environnement, c'est facile de les récupérer. D'accord ? Surtout pour un attaquant. Et encore plus avec les technologies web. Enfin, quelques petites choses marrantes à savoir sur le stockage. Le stockage persistant est géré à travers des volumes. Les volumes sont montés dans les containers. Les containers, pour monter les volumes, utilisent des private claims et ensuite, ils réclament le volume. Ils écrivent ensuite dedans. Si jamais, par erreur ou à cause d'un downtime ou à cause d'un problème technique, votre claim est perdu, vous avez dénié le claim, c'est-à-dire que vous avez abandonné le claim, un autre service va pouvoir monter le volume. Et là, pas de chance, tous les fichiers que vous aviez créés n'ont pas été effacés. Quand le volume est monté, il n'est pas effacé. Donc, vous pouvez éventuellement récupérer les fichiers d'autres services. Donc, nous, on va avoir du reset, etc., de configuration. Et on s'aperçoit, tiens, au mon service, j'ai déjà plein de fichiers d'un autre service, mais qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Etc. Donc, on peut imaginer des rogue services, des services un peu malicieux qui cherchent en permanence à essayer de faire des claims jusqu'à ce qu'un service ait le malheur d'abandonner son claim. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, rien de très technique. Une petite vidéo d'une attaque faite en utilisant, en exploitant le TCD. On va vous faire commenter tout ça. Ok, alors. Donc, je vais faire des pauses pour pouvoir expliquer le contexte. Donc là, je suis dans un browser et je vais accéder à un site qui est exécuté dans un conteneur sur le cluster. Alors, je ne sais pas si on voit bien, je peux peut-être zoomer. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc, on arrive sur le service qui demande une page de login. J'ai bien écrit, donc c'est moi qui l'ai fait, évidemment, la page de login. Et vous avez écrit ici Honest Service. Donc, on sait qu'on est sur le bon service. Maintenant, hop, on met une pause ici. Je vais faire un ETCD CTL qui est l'outil de contrôle de TCD sur l'un des minions du cluster. Et je vais demander un LS slash. Et hop, je vais obtenir l'information. Donc déjà, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ETCD est ouvert. Je fais LS slash registry. Et donc là, en fait, j'ai plein. Donc ça, c'est tout ce que remplit Kubernetes au niveau de TCD pour pouvoir savoir où on est le cluster. et je vais aller chercher les services qu'administes Kubernetes. Donc là, je me balade dans le système de fichiers ETCD. Là, je suis dans Namespace Default. Et là, j'ai tous les services qui tournent dans le Namespace Default. Et là, j'ai mon test login qui est donc le service légitime. OK ? Alors, j'ai fait un LS dessus pour montrer qu'il s'agissait d'un fichier. Et maintenant, que je sais qu'il s'agit d'un fichier parce que ce n'est pas un dossier, il n'y a rien dedans, je fais un get et hop, je récupère la valeur, donc la value de cette clé. Donc la clé, c'est test login et la value, c'est ce JSON. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai l'adresse IP du container qui est le vrai container qui fait tourner le service légitime. Je vais juste, en fait, modifier le modèle JSON, hop, juste ce qu'il faut avant l'adresse IP. Je vais mettre l'adresse IP de mon container malicieux qui lui, par contre, il n'est pas gentil. Hop, on va fermer le JSON. Il ne faut pas se tromper, par ses erreurs, ce n'est pas cool. Voilà. Et enter. Donc il réaffiche la ligne quand ça a marché. Je vais actualiser la page et hop, je me retrouve sur le container en une seconde. En une seconde, la personne se fait rediriger, ça ne s'en est même pas rendu compte. L'adresse, en haut, n'a pas changé. Il n'y a pas d'air pès-pouffi, il n'y a rien. On a juste instrumentalisé ETCD pour détourner un service. Voilà. Et puis là... Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Bonjour. Est-ce que dans votre pratique des microservices, vous utilisez un service d'annuaire, surtout quand vous en avez beaucoup ? Et si oui, quel challenge de sécurité ça vous a posé ? Alors, on utilise, nous, le service d'annuaire de notre client. Donc on n'a pas réintégré un service d'annuaire et aujourd'hui, c'est le LDAP d'Active Directory. Voilà. Donc au niveau problème, ce que ça nous a posé comme problème, c'est plus en fait... La problématique, c'est que pour l'authentification sur les différents microservices, on peut avoir une problématique de dire, il faut aller consulter l'annuaire, etc. Alors, il y a des technos comme le reverse proxy qui peuvent faciliter de mettre des barrières en mode authentification unique. Mais après, pour d'autres services où il peut y avoir l'authentification sur annuaire, ça impose de pouvoir communiquer avec Active Directory en LDAP et peut-être certains services ne sont pas faits pour. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? C'est bon ? Eh bien, écoutez, on va pouvoir remplir nos estomacs. On a une heure de pause et on reprend les cycles de conférence juste après. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada